et bien salut à toutes et à tous c'est Vaporix Games aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on continue c'est le deuxième épisode de la construction du kai blaze cycle et du zayn snowmobile donc aujourd'hui la vidéo sera consacrée au kai blaze cycle donc la moto de kai on commence tout de suite avec la première figurine il s'agit d'un serpent voilà à quoi il ressemble donc il y aura deux il y aura peut-être deux figurines dans cette vidéo pour le moment il n'y en aura qu'une du coup lui il met sa petite coiffe de serpent et sa petite arme que j'ai mis de côté qui ressemble à ça voilà donc c'est une petite dargue assez basique on peut mettre la figurine de côté et on va tout de suite attaquer avec la moto alors attendez que je retrouve la bonne page donc on commence tout de suite en prenant cette 2x8 que nous allons retourner pour y accrocher une 2x4 avec rallonge sur les côtés ensuite on va venir mettre une 2x4 juste ici donc là si je me suis trompé c'est une 2x2 ensuite nous viendrons placer alors où est ce que c'est voilà donc une une fois 4 puis alors puis deux une fois une fois deux avec clip femelle up ici et on termine ça avec des une fois 3 un peu rallongé sur les côtés comme ceci on voit qu'on a fait ça on peut retourner afin d'installer cette pièce là qui est une pièce de radiateur le focus ne se fait pas le focus ne marche pas très bien bah non il marche pas voilà ensuite on va venir caler hop ici une fois deux en gris doré alors on va aussi en mettre une juste au bout oui la dernière ou la dernière alors où est elle où est elle elle est là puis des une fois une doré juste ici voilà ce que ça donne pour le moment et là on va commencer avec du lourd simplement parce que on va prendre des pièces déjà un peu plus grosse sur laquelle on va accrocher une barre cruciforme donc c'est une fois deux avec des petites rallonges techniques ensuite là nous viendrons placer une une pièce technique juste là dans laquelle nous pouvons faire passer la barre cruciforme alors si elle veut bien placer passer pardon donc là toujours la même technique mais ça sur quelque chose de dur au bon là hop je le fais à côté mais on accroche ça juste ici puis ça on va le faire de la même manière mais de l'autre côté j'ai oublié aussi juste ici on va accrocher une barre technique noire technique noire voilà donc ça on va le faire x2 alors j'aurais dû peut-être prévoir les x2 déjà fait mais bon hop hop la pièce a du mal à passer hop voilà on accroche la petite barre noire technique là donc voilà ce que ça donne et on met ça juste là on continue avec des briques une fois deux sur laquelle on va accrocher des des barres rouges hop une fois cela fait nous allons reprendre encore une fois des pièces techniques rouges comme celle-ci puis les mettre là on refait la technique d'appuyer cette fois-ci je vais le faire sur le soin voilà et on vient mettre ça hop là et là ensuite on vient placer deux katanas ici et là donc les katanas ils se mettent un petit peu penchés comme ça voilà et là on vient refaire une mini sous construction donc on va encore une fois reprendre cette pièce là sauf que cette fois-ci on va faire un système un peu plus un peu plus complexifié donc on va mettre une barre jaune à l'intérieur puis encore des pièces techniques là pour faire un léger stop pour faire en sorte de débaissir un peu la la construction et là nous allons placer des parts techniques comme celle-ci hop et on termine ça faut pas le placer tout de suite puis on termine par mettre ça juste là voilà on va enchaîner avec encore une fois une petite sous construction donc qui prendra cette pièce là ainsi que j'ai mal fait la déconstruction de la moto donc une fois deux rouge puis une fois une grise avec tonon en façade qui redescend donc la deuxième elle est là puis on replace une fois deux rouge par dessus pour mettre à niveau et de chaque côté on va placer des cônes en or hop puis ça on le place ici on va venir enchaîner sur la structure en elle-même hop en venant placer une une barre noire de deux fois six ici puis de chaque côté prendre une fois deux avec les bouts arrondis hop comme cela pour les accrocher juste là hop et hop voilà puis on va venir mettre ça à niveau avec une deux par huit deux fois huit oui blanche et on va solidifier tout cela avec des deux fois deux en angle elle se met comme ça pardon voilà je fais tout ce qui ne se fait pas voilà oui on termine la page là avec cette pièce là donc une fois deux pentu lisse puis 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 je crois que j'ai encore sauté des étapes bien évidemment le viso les goûts ne se fait pas sans oublier des étapes ensuite on va venir mettre des pièces pentues hop sur trois étages de part et d'autre alors bien sûr il ne faut pas qu'elles aient des stickers et je prends ça avec stickers attendez ah là je me suis je me disais je me suis pas un peu loupé voilà c'est comme ça et on va venir placer ici une fois deux rouge avec l'île femelle et une fois deux marron voilà ce que ça donne juste là puis nous allons accrocher une brique ronde de deux fois deux un guidon ah oui un guidon le guidon il est où le guidon il est là donc le guidon s'accroche juste là et là nous continuons avec cette pièce en double ronde un bois grise voilà on continue on continue avec une fois deux pentues assez particulières donc nous accrochons cela ici ensuite nous mettons cette une fois deux avec double tonneau en façade là juste là et on va consolider un petit peu la chose avec une deux fois deux noir pour ensuite mettre à niveau on va venir placer une une fois deux bleu transparent alors où est-elle juste là ici puis une fois deux avec barre sur les côtés voilà le pied ça sautait attendez parce que là il y a un bon gros reflet j'avais pas fait attention on va décaler voilà et on termine avec une une fois deux pentue ah oui j'ai oublié aussi de mettre juste ici des petites une fois une en or alors hop hop ensuite on retourne la structure pour venir placer une brique de deux fois trois en pentue inversée ainsi que cette pièce de coque de bateau dans laquelle nous allons remettre une fois une grise ici une fois deux pardon et puis une deux fois trois blanche là ça c'est pour la prochaine vidéo puis on tient refaire la même chose mais à l'inverse donc une deux fois trois blanche puis une une fois deux grise là et on termine par accrocher ça ici hop voilà et bien sûr pour solidifier tout cela on va venir accrocher une deux fois deux bombées enfin une deux fois deux bombées lisses puis là nous allons commencer attaquer en fait la roue arrière donc qui se composera de cette pièce là ainsi que d'une barre marron avec stop sur laquelle nous allons accrocher ici de quoi bloquer la pièce noire donc un petit peu je ne sais plus comment appelle ça un enjoliveur si je ne me trompe pas hop ensuite nous allons accrocher la roue avec le groupe parce qu'il y a un petit pneu et un groupe ça vous montre bien sur le mode d'emploi quand j'ai vu ça j'étais mort de rire puis nous allons aussi prendre une barre grise hop et cette pièce en un d'inclinaison là hop que nous allons accrocher du coup comme ça là puis de l'autre côté on va venir placer cette pièce de stop rouge puis on va remettre une pièce de d'unjoliveur voilà et de l'autre côté enfin juste là pardon nous allons hop accrocher une barre bleue ensuite nous allons venir mettre une rallonge rouge et nous allons refaire la même barre de l'autre côté hop hop donc voilà ce que ça donne et on va venir accrocher tout cela ensemble hop voilà et on accroche ça juste derrière et nous allons maintenant faire la roue avant donc qui se fera un peu près de la même manière mais de façon légèrement différente donc là ce n'est plus une pièce noire mais une pièce grise ensuite nous allons mettre une petite une fois une grise là pour bloquer le tout on vient y placer notre roue hop donc avec le petit pneu et de l'autre côté on va revenir mettre la bonne vieille pièce rouge où est-elle où est-elle où est-elle alors je ne la vois pas où est-ce qu'elle est passée me revoilà après avoir retrouvé la pièce donc elle se met juste ici dans le trou puis nous allons replacer là une fois une grise juste là et nous allons tout simplement remettre cette pièce là juste là mes avances vous prendre cette pièce là puis y accrocher une une rallonge cette rallonge donc j'ai oublié de le faire aussi de l'autre côté voilà et cette pièce là ici voilà ensuite je vais mettre ça là et je vais tout simplement accrocher la pièce voilà donc la moto est quasiment terminée ils n'ont plus grand chose à faire ah oui j'ai remarqué que j'ai aussi oublié de mettre ça donc c'est tout simplement en fait des une fois deux avec double clip femai que vous viendrez placer sur sur cette pièce là puis encore des une fois une dorée que vous viendrez placer juste devant puis nous viendrons placer aussi cette petite pièce de lingot noir et la pièce sur trois étages pentu alors je me disais bien j'ai fait la même erreur que la première fois que j'ai fait la construction il y a une une deux fois deux deux fois deux rondes noir juste là voilà donc la moto est vraiment quasiment terminée donc là on va venir accrocher encore une fois des des katana alors on va peut-être si ça croche déjà comme ça hop et et hop voilà et puis là du coup on attaque les côtés latéraux donc avec cette pièce là sur laquelle nous allons accrocher celle-ci dans ce sens non c'est pas la bonne pièce dans ce sens là donc moi je vais le faire en x2 directement ensuite nous allons placer des petites barres techniques avec un tonon donc on va en placer deux là ça va le faire du coup x2 sauf que c'est pas exactement en x2 c'est comme ça ça va des deux côtés ensuite là on va venir attacher des petites une fois une avec l'accroche femelle juste sur les tonons hop et hop puis on vient pour solidifier cela ajouter des katanas des katanas qui se mettront comme ceci ouf désolé pour la porte qui est claquée voilà ça qui se place comme ceci puis on va le faire du coup encore une fois de l'autre côté alors attendez que je regarde pas que je me trompe donc ça va faire l'intérieur et on va venir fixer cela sur les pièces sur les barres noires que vous avez pu voir en tout début de la construction et là on termine avec du coup la la moto ils vont plus que les deux côtés avant latéraux et donc là on attaque les parties latérales enfin la suite des parties latérales de la construction hop donc il y a cette petite sous-construction du coup qu'il faudra faire en x2 mais inversée voilà puis nous allons enchaîner avec ces pièces là sur laquelle nous allons accrocher une deux fois deux avec un trou cylindrique plutôt circulaire derrière puis nous allons placer vers l'intérieur une une fois deux avec attache femelle puis une une fois trois sur laquelle nous allons accrocher ces pièces sur trois étages avec un sticker collé dessus puis cette pièce là est en beau milieu alors qu'elle n'a rien à faire là puis il y a je me disais bien j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur hop alors juste ici j'ai une petite une fois une dorée mais en fait il faut mettre des une fois une orange transparente voilà j'ai ma petite erreur ici donc ensuite on va mettre une fois une dorée ici puis une une fois deux pontu lisse et on termine juste ici avec cette pièce donc là une fois deux pontu lisse coupée puis on couvre le reste sur la petite accroche femelle nous allons y mettre un petit katana juste ici voilà et une fois cela fait j'ai encore shooté dans la caméra alors ah oui cette pièce là va venir s'accrocher ici des deux côtés alors c'est bon accroché et du coup juste là nous allons pouvoir accrocher alors un peu de mal à passer hop donc la pièce et voilà ce que ça donne donc je me disais bien encore une fois j'ai fait une erreur hop je vous montrerai mon allure juste après je suis juste en train de la réparer rapidement cette vidéo est tournée un peu difficilement hop voilà donc mon allure c'était qu'ici il manquait des pièces je retourne à la page voilà et donc on va faire la même chose mais du coup en inversé donc hop je parle pas énormément d'ailleurs oh putain je sais pas qu'est-ce que j'ai à oublier sur ce set les pièces du coup il y avait deux fois deux à placer juste là donc hop ensuite on vient placer la fameuse deux fois trois là une fois une donc c'était une fois trois pardon là une fois deux quand tu glisses là une fois quatre puis encore une fois là une fois deux le katana faut pas l'oublier il est important puis on accroche ça juste là et donc donc la construction ça donne cela donc voilà et je peux donc accrocher Kai sur sa moto voilà et avec la petite figurine qui j'ai construit avec et aussi regardez voilà il y a des ailes en fait quand vous appuyez sur les pièces noires qui s'ouvrent et vous pouvez les refermer donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo qui a été assez difficile à tourner j'espère qu'elle vous aura plu puis on se retrouve demain pour la construction de pour la dernière partie de la construction de ce set sur ce je vous dis à plus peace